Jusqu'ici on a parlé du problème de la présence du péché dans la vie du croyant. On va parler maintenant de la sanctification du caractère de façon plus générale. La victoire sur le péché est théoriquement possible à tout le monde, immédiatement à partir du moment où on est né de nouveau. Ça c'est ce que le Nouveau Testament enseigne très clairement. Mais la sanctification, c'est-à-dire la mort de notre caractère, puis le développement du caractère chrétien en général, prendra toute une vie. Dix, vingt ou même trente ans de vie chrétienne, c'est relativement en cours pour reproduire l'image de Jésus-Christ en nous autres. En réalité, il ne suffit pas d'une vie pour conjurer l'ancienne hérédité de l'homme, puis la remplacer par la nouvelle vie de Jésus-Christ. En attendant, bien, il va nous falloir vivre au pied de la croix, comme l'a dit Ray Hessian. La sanctification, ce n'est pas seulement un nom qu'on a donné pour décrire l'action de se sanctifier, mais la sanctification possède une vie propre, un peu comme un arbre. Un arbre, ce n'est pas rien qu'une chose, c'est quelque chose de vivant, puis qui pousse tout seul sans qu'on ait besoin de tirer dessus. La sanctification, c'est la même chose. La sanctification, c'est premièrement un processus qui agit de lui-même, une vie. Évidemment, c'est aussi un processus qu'on doit assister de notre bonne volonté. La sanctification fait elle-même son œuvre en nous autres. Le croyant est constamment et automatiquement motivé, conduit et poussé à la sanctification par l'Esprit-Saint qui l'a reçu. Qu'on en soit conscient ou non, c'est toujours là en nous, ça. Maintenant, on ne peut pas aller plus vite que la sanctification, parce que Dieu travaille lui-même à sa propre vitesse à nous autres. C'est Dieu qui contrôle ça, pour la simple raison que nous autres, on serait passé sages pour faire ce travail-là. Le frère Laurent a écrit, « On ne peut aller plus vite que la grâce. Un chrétien ne peut pas devenir tout à fait saint instantanément, peu importe jusqu'à quel point il s'y efforce. » Fin de citation. C'est Jean Labrie, un croyant, qui a dit, « Avec Dieu, on ne court pas, on marche. » Je n'ai rien quand même à dire à ça. On peut ralentir l'œuvre sanctifiante de Dieu ou coopérer avec elle, mais il est impossible de la devancer ou de brûler les étapes. « On ne fait pas pousser une fleur en tirant dessus, » dit le Proverbe. C'est d'autant plus vrai quand on parle de la sanctification. Le Seigneur est maître de la sanctification. Il ne nous appartient même pas de décider ce qui doit être sanctifié en premier dans nos vies. « Le choix des priorités appartient à Dieu. » Si on s'entête à vouloir réaliser nos objectifs, on pourrait être déçu en découvrant que Dieu ne nous assiste pas comme on l'aurait espéré. Dieu peut prendre l'initiative de changer des choses dont on n'aurait même pas tenu compte ou qu'on considère insignifiantes. Mais Dieu, lui, les juge peut-être plus importantes à changer que les choses qu'on voudrait changer tout de suite. Alors, il faut être attentif pour découvrir quelle est la direction, le courant de la sanctification, dans quelle direction ça coule, ça, dans notre vie, pour être capable de mieux coopérer avec Dieu. David Bernard, un grand missionnaire, puis probablement aussi un des plus grands exemples de caractère chrétien, que le christianisme n'ait jamais produit, à mon avis, a écrit lui-même dans son journal, « Je sens la corruption agiter mon cœur, sans que j'aie aucun moyen de la supprimer. » Plusieurs mois plus tard, il a écrit ça aussi. « Il est troublant pour moi de sentir toute la corruption qui demeure encore en moi. » Fin de citation. À beaucoup d'autres endroits, cet homme de Dieu-là souligne sa corruption dans son journal. L'homme n'est pas comme une belle poêle à frire neuve, qui ne colle pas, puis qu'on peut nettoyer juste avec un petit coup de torchon humide. La vérité, c'est plutôt que le péché est comme de la crasse brûlée, puis collée, rouillée dans le fond d'un vieux chaudron de fonte. C'est donc évident que la sanctification ne se fera pas rapidement. Ça, ça devrait être un sujet de consolation pour nous autres, parce que plusieurs croyants se pensent anormaux, parce que ça prend du temps à se sanctifier, mais c'est normal. Alors, la sanctification générale du caractère du croyant prend du temps, puis on doit accepter ça. Si on examine les Écritures avec attention, on va voir qu'il n'y a pas rien que nous autres qui traînent des défauts de caractère depuis longtemps. Galate 2, 11 à 13 nous dit, Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte de cette histoire-là, je vais m'efforcer d'en faire un petit résumé. Disons que la situation à cette époque-là était la suivante. On sait que les Juifs avaient pour coutume de ne pas avoir de relation avec les non-Juifs. Alors, quand ces Juifs-là, qui étaient sectaires par nature, se sont convertis à Jésus-Christ, ils croyaient toujours qu'ils ne devaient pas avoir de relation avec les non-Juifs, même si ces non-Juifs-là étaient, comme eux autres, convertis au christianisme. C'était collé pas mal dur, ça. Les Juifs chrétiens de l'époque étaient de profonds sectaires. C'est un fait. Ce n'est pas pour rien que Paul a dû enseigner que Christ était, entre autres choses, venu renverser le mur de l'inimitié qui existait entre les Juifs et les non-Juifs. Paul a parlé de ça en Éphésiens chapitre 2. En tout cas, l'esprit sectaire qui régnait chez les Juifs constituait un grave problème dans l'Église primitive, si ce n'est pas le plus grave. Ça affaiblissait non seulement l'unité de l'Église, mais ça affaiblissait aussi le message même de l'Évangile. Ça apportait beaucoup de confusion dans l'esprit de bon nombre de croyants grecs. En tout cas, l'apôtre Pierre, lui, il savait bien que Dieu ne faisait pas de différence entre les hommes et qu'il n'y avait rien de mal pour un croyant juif, qu'il était lui-même, de manger avec les croyants non-Juifs d'Antioche. Mais quand il a vu des croyants juifs arriver de Jérusalem, des membres de son Église, il a eu peur d'être critiqué et de se faire reprocher ça par eux autres. Alors, Dieu a choisi de se défiler discrètement par la porte en arrière. En d'autres mots, ça veut dire qu'il a eu honte de ce qu'il croyait, encore une fois. C'est là que Paul l'aurait pris, parce qu'en faisant ça, il donnait raison aux Juifs d'observer encore la loi, d'exclure les païens, alors que l'Évangile embrasse tous les hommes. C'est pour ça que Paul l'a serré un petit peu. Le point que je veux souligner, ici, c'est que le vieux trait de caractère charnel, dominant chez Pierre, qui est la lâcheté, aurait fait surface à cette occasion-là. Quand Pierre a renié le Seigneur, il y avait juste trois ennemis dans la foi, ça peut être comprenable, surtout quand on considère qu'il risquait de subir le même sort que Jésus, s'il était reconnu comme un de ses disciples à ce moment-là. Alors, ça donne matière à réfléchir, ça, pour un jeune chrétien. Mais quand Pierre s'est défilé à Antioche, sa vie n'était pas en danger du tout. Il était loin d'être jeune dans la foi. En fait, ça faisait environ 18 ans que Pierre connaissait le Seigneur. Si on admet que l'épisode rapporté en Galate, c'est le chapitre 2 qu'on vient de lire, s'est passé dans la même période que celle qui est décrite en Acte 15, et sachant que Pierre a rencontré le Seigneur en l'an 30, puis en Acte 15, ça s'est passé environ à l'an 48, mais la différence est d'environ 18 ans. Maintenant, je ne sais pas si on réalise bien ce que tout ça veut dire. L'Écriture ne le dit pas, mais je ne serais pas surpris que Pierre ait dû sortir encore une fois pour aller pleurer amèrement après la réprimande de Paul, peut-être même plus amèrement que la première fois encore. Tout ça pour dire que le caractère d'un homme, ça ne se sanctifie pas aussi vite qu'on voudrait. Ça refait surface des fois quand on pense que tout est fini. Si même la peau de Pierre avait de la misère de ce côté-là, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas si anormal que ça nous autres-mêmes. En ce qui concerne Paul, maintenant, c'est écrit en 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, la peau de Paul, sans dire ce que c'était, rend témoignage d'une certaine activité charnelle assez grave, assez forte, qui est encore présente dans sa vie, même après 22 ans de vie chrétienne à ce moment-là, où il a écrit ça. Paul s'est converti en 33, puis cette épite-là a été écrite en 55. Alors, c'est étonnant de voir ça. Maintenant, par le livre des actes des apôtres, on devine assez bien ce que c'était que le problème de Paul. Paul avait un petit problème de tempérament. En acte 15, 39, on nous dit que lui et Barnabas ont eu un vif dissentiment, puis que Paul est parti évangéliser avec quelqu'un d'autre. Le fait que Paul ait balancé Marc, ça peut peut-être se justifier d'un certain point de vue, mais le fait qu'il ait balancé Barnabas avec, ça, c'est un peu plus difficile de justifier. Surtout, quand on considère que c'est Dieu lui-même qui avait dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul » en acte 13. Pour moi, en tout cas, c'est clair. Paul est entré dans une colère, puis comme nous autres, quand on est en colère, il y a eu une réaction extrême, excessive. Il y a aussi en acte 16, 37, quand il a été battu de verge de Philippe, puis que les lecteurs, les lecteurs sont venus lui dire de sortir de là, de la prison. Le lendemain, Paul a dit, « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains nous ont jetés en prison. Maintenant, nous font sortir en secret. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Bon, Paul s'est irrité, là, parce qu'on l'avait traité injustement. Mais quand je dis ce passage-là, je ne peux pas m'empêcher de penser immédiatement à la parole de Jésus qui a dit, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister, ô méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, Matthieu 5, 39. » Paul s'est emporté ce jour-là. Il s'est emporté. Il a commis le péché de colère. C'est d'autant plus clair quand on regarde au verset 39 quand ça dit que les prêteurs vinrent les apaiser. Alors, ça paraissait aux yeux de tout le monde qu'il était empêtard. C'est ça que ça veut dire. Ce que je veux souligner, encore une fois, c'est que ces deux épisodes-là, dans la vie de Paul, se sont passés aux environs de l'an 50. Paul avait à ce moment-là à peu près 16 ans de vie chrétienne, puis ça faisait déjà 3 ou 4 ans qu'il remplissait le ministère d'apôtre. Maintenant, il y a en acte 23, 3 aussi, quand Paul passait en jugement devant le Saint-Hydrin, puis que le souverain sacrificateur a ordonné de le frapper sur la bouche. Qu'est-ce que Paul a répondu? « Dieu te frappera, m'ira être blanchi. » Maintenant, je ne dis pas que ce sacrificateur-là ne méritait pas de se faire dire ça. Au contraire, ce n'est pas ça l'affaire. C'est que Jésus a dit, « Si on vous frappe, cela joue droite, présentez aussi l'autre. » C'est dans la première épite de Pierre que ça nous dit que le chrétien doit s'abstenir de menace. Quand il est persécuté. Ça, ça n'était une menace. Ça fait que moi, je vois là encore un manque de contrôle de son tempérament. Ça s'est passé en 59, cette fois. Paul avait 25 ans de la foi, puis il avait 13 ans de ministère. Il y a aussi l'adultère et le meurtre de David. David était loin d'être jeune dans le Seigneur. David a été loin du Saint-Esprit en 1018 avant Jésus-Christ, puis il a commis ses péchés-là en 988. David avait 30 ans dans la foi. Alors, les exemples de Pierre, de Paul et de David, ça, c'est juste trois exemples. La Bible en donne d'autres exemples comme ça. Moi, je pense qu'il est possible d'arriver à un point dans notre sanctification où on va avoir cultivé des saintes et profondes habitudes, au point où, par la grâce de Dieu, notre chère nous sollicitera vraiment plus autant qu'avant. Mais croire qu'on peut arriver à un point où elle ne nous sollicitera plus du tout, c'est une utopie. Le christianisme n'a jamais promis ça à personne. La conversion du cœur, ça se produit en un instant, mais la conversion de l'âme, on n'aura pas assez d'une vie pour le faire. Le croyant va travailler à sa sanctification, sa vie entière, puis au jour de sa mort, Dieu va devoir terminer lui-même ce qui va rester à faire parce que personne ne va avoir fini. On vient au monde avec le péché dans la peau, alors conjurer l'hérédité, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement. J'aimerais ça faire une parenthèse ici à propos de l'hérédité. L'hérédité charnelle, c'est quelque chose de bien réel. La Bible parle de la vaine manière de vivre que nous avons irritée de nos pères, nous dit Pierre. Les homosexuels, par exemple, nous disent souvent l'homosexualité, ça ne peut pas être un péché, je suis né comme ça. Puis là, nous autres, pas plus fins, on les ostine et on essaie de leur dire non, ce n'est pas vrai, tu n'es pas née comme ça. Je suis bien d'accord qu'ils ne sont pas nés comme ça en tant que tel. Mais on ne peut pas nier qu'il y en a plusieurs qui sont nés avec des prédispositions pour le devenir, par exemple, plus facilement que d'autres. Sinon, comment expliquer qu'il y en a qui ne le deviennent jamais, même après avoir été initiés, alors que d'autres le deviennent pratiquement tout seuls avant même de l'avoir été? On a découvert que l'appétit sexuel de l'homme était contrôlé par une certaine glande au cerveau. On a fait des recherches et on a remarqué que cette glande-là avait une différence de taille chez les homosexuels et que ça pouvait expliquer en partie leur tendance sexuelle mal placée. Ce n'est pas prouvé à 100%, mais c'est dans le domaine du possible. Je ne suis pas en train de justifier l'homosexualité. La Bible est bien claire là-dessus. L'homosexualité, c'est un vice contre nature. C'est un péché et grave aussi. Mais pensez-y un instant. Il y a des enfants qui n'ont même pas 4 ans et on peut déjà remarquer la présence d'orgueil dans leur caractère. Je connais quelqu'un qui n'est pas croyant et qui a un tempérament violent. La mère de cette personne-là m'a dit l'autre jour que cet enfant-là avait déjà un caractère de même quand il était tout petit et qu'il avait grandi avec ça toute sa vie. On est tous avec des tendances péchéistes différentes. On vient au monde de même. Maintenant, le fait d'être né avec une prédisposition ça justifie évidemment personne de ses péchés mais ça devrait nous aider à comprendre les gens un petit peu mieux par exemple. J'ai connu plusieurs anciens homosexuels devenus croyants et en parlant avec eux autres ils m'ont fait comprendre qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui n'acceptent pas le témoignage chrétien parce qu'ils trouvent que les gens qui leur témoignent ne connaissent pas le problème du tout. Ils ont raison si vous voulez mon avis dans une certaine mesure. Des fois, on fait juste condamner leur péché au lieu de leur annoncer l'évangile avec ça. Comprenez-moi bien, on fait bien de condamner l'homosexualité comme un péché mais on ne fait pas bien de condamner l'homosexuel parce qu'il est un homosexuel. Être venu au monde avec une prédisposition à l'orgueil ou à l'impureté ou à l'homosexualité ou à ce que vous voudrez c'est pas ça qui est péché. Le péché a pris vie le jour où par un exercice de notre volonté on a décidé d'obéir à nos convoitises naturelles au lieu de lutter contre eux autres. Le péché a commencé seulement quand on a prêté consentement pour la première fois à cette tendance pécheresse-là qui était en nous déjà. Être né avec une prédisposition quelconque ça serait un péché si on l'aurait choisi nous-mêmes avant de n'être mais on n'a pas choisi ça personne. C'est là que l'évangile devient vraiment une bonne nouvelle pour le pécheur. Jésus-Christ est venu apporter pardon et assistance pour vaincre nos tendances charnelles. Je pense qu'on n'insiste vraiment pas assez sur cet aspect-là du salut quand on évangélise sur le fait que Jésus-Christ est venu exactement pour ça prêter assistance par le Saint-Esprit aux croyants pour vaincre ses péchés. C'est pour ça que je pense que les homosexuels et les autres pécheurs ne veulent pas de notre christianisme souvent parce qu'on se contente seulement de souligner que leur péché est condamnable et détestable aux yeux de Dieu et qu'on ne leur parle pratiquement pas de la grâce de l'aide et de l'oeuvre sanctifiante que Dieu lui-même veut jouer dans leur vie. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le pécheur mais pour le sauver le sauver de lui-même. Je ne sais pas quand on va se rentrer ça dans la tête il y a des chrétiens aujourd'hui qui témoignent mais leur témoignage se résume à peu près rien que condamner le péché condamner le péché et encore condamner le péché c'est bien beau ça on doit penser aussi à annoncer l'évangile de temps en temps avec ça l'évangile c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu nous dit Paul en acte 20-24 le cri de beaucoup de pécheurs aujourd'hui c'est qui me délivrera de ce corps de mort puis si on trouve rien de mieux que de les condamner encore plus notre pauvre témoignage va donner la mort bien plus qu'il va donner la vie j'aimerais aussi faire une autre petite parenthèse tantôt j'ai employé l'expression ancien homosexuel pour décrire une personne qui pratiquait l'homosexualité avant de devenir croyante puis qu'il ne pratique plus depuis qu'elle est devenue croyante je n'ai pas voulu dire qu'un homosexuel qui devient croyant est plus tenté vers l'homosexualité ou qui va se mettre automatiquement à aimer le sexe opposé parce que ce n'est pas vrai Jésus-Christ est venu nous libérer de l'empire du péché puis des passions qui nous poussaient à le pratiquer il n'est pas venu nous libérer de la tentation nos vieilles tendances sont peut-être beaucoup moins fortes depuis qu'on est croyant grâce à la présence de l'Esprit-Saint dans nos vies mais ces tendances-là sont encore là par exemple on serait idiot de nier ça d'ignorer ça j'ai parlé à un ancien alcoolique qui n'avait pas bu une goutte depuis 9 ans mais il m'a dit honnêtement qu'il était encore un alcoolique Dieu l'avait délivré de l'empire de l'alcool mais il avait toujours conservé ce penchant vers la boisson il était très honnête de m'avouer ça Vera Pellchat une ex-lesbienne maintenant devenue croyante a déclaré Dieu n'a pas changé mes gènes il a changé mes désirs et mon coeur il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se sentent anormaux parce qu'ils sont encore tentés par leur ancien péché pauvres autres c'est absolument naturel notre devoir c'est de suivre l'exemple de Paul je traite durement mon corps je le tiens sujeti par la grâce de Dieu c'est ce qu'on peut faire de mieux on ne doit pas mourir l'illusion que notre sanctification va se produire tout d'un coup facilement uniquement parce qu'on a accepté le Seigneur l'oeuvre du Saint-Esprit en nous est un peu comme le travail de ces appareils dentaires qu'on fixe quelquefois aux dents de certains enfants pour corriger les déviations une légère mais constante pression dans la bonne direction voilà exactement la description du travail que l'Esprit-Saint fait en nous autres aussi c'est une force efficace mais lente c'est pour ça que les Écritures nous exercent si souvent la persévérance c'est parce qu'étant donné que c'est lent il y a toujours le danger de se décourager puis plus on va faire des promesses de sanctification rapide et irréale aux nouveaux convertis et bien plus ils risquent de se décourager il faut être conscient de ça puis être très prudent dans ce qu'on prêche moi je connais intimement un frère en Christ il est sauvé ça fait plus que 13 ans puis il aime le Seigneur de tout son coeur mais ce frère-là a un problème de tempérament depuis sa jeunesse je le connais depuis sa conversion il a fait beaucoup de progrès mais il est encore aux prises avec un problème de tempérament qui colle après lui puis qui le fait souffrir dans sa conscience souvent il faut réaliser que certains péchés sont davantage des réflexes de la chair que des actions préméditées et volontaires ce qui n'enlève rien au fait que c'est un péché quand même mais je pense que ça change quelque chose au niveau du degré de culpabilité devant Dieu par exemple les péchés du roi David l'adultère puis le meurtre ou le péché de trahison de Judas ont été des péchés calculés et réfléchis d'avance qui est de loin beaucoup plus grave qu'un problème de tempérament héréditaire beaucoup de péchés sont en fait l'héritage héréditaire qui nous ont été légués génétiquement par nos parents je répète encore que ça n'enlève rien au fait que ce sont des péchés des péchés dont on est entièrement responsable puisqu'on y coopère pour les commettre mais ce sont des péchés que Dieu comprend un peu plus parce qu'il s'agit d'une tendance plus ou moins automatique qui se manifeste presque avant des fois qu'on a eu le temps de le réaliser des fois on se réveille puis on vient de le faire qu'est-ce que j'ai fait là ça sort vite oui le péché demeure le péché mais puis le croyant demeure en tout temps responsable de ses actes devant Dieu je veux simplement dire que tout péché n'implique pas la volonté de son auteur au même niveau ce que je veux souligner c'est que Dieu est capable de faire la différence entre un réflexe charnel puis une action prémédité puis être un peu plus miséricordieux envers ces derniers notre conscience est là pour nous condamner mais Dieu est là pour nous aider la culpabilité de notre conscience est bonne parce que c'est elle qui nous aide à conserver le désir de nous sanctifier mais il ne faut pas oublier par exemple que le travail et le désir de Dieu c'est de nous libérer de cette maladie qui est le péché puis dont toute l'humanité est atteinte à la naissance ce n'est pas péché d'avoir des problèmes avec le péché d'être en lutte avec le péché c'est bon de se sentir coupable quand on pêche même mais ne faites-en pas de névrose non plus un croyant a dit laisser des fautes passer et paralyser l'action présente est un suicide moral si avec sincérité vous faites tout votre possible en fonction de vos limites pour remplir vos exigences envers Dieu soyez-en heureux Dieu n'en demande pas plus de vous fin de citation moi j'admire je trouve ça admirable qu'un évangéliste ou qu'un pasteur ou quelqu'un qui est engagé dans l'oeuvre puis qui tombe dans le péché ça devient une chose connue et le courage de se repentir puis de reprendre le ministère moi je suis en admiration devant ça ça prend de l'humilité pour se remonter la binette à la télévision quand tu viens de pécher devant tout le monde ça prend du courage ça prend de l'honnêteté ça prend beaucoup d'humilité moi j'admire ça je ne sais pas la réaction que les gens ont le fait que quelqu'un est tombé il leur voit revenir tout de suite pour eux autres c'est un sale hypocrite pas nécessairement peut-être que oui mais pas nécessairement dans tous les cas alors si vous tombez vous pouvez vous relever vous pouvez recommencer avec Dieu tout est possible si David a pu le faire après ce qu'il avait fait vous pouvez le faire aussi certainement si les autres ne croient pas à votre repentance Dieu y croit si elle est réelle votre repentance cassez-vous pas la tête ce qui est important c'est que vous convainquiez Dieu qu'elle est réelle puis marchez droit devant vous un ancien alcoolique devenu croyant a donné le conseil suivant quand parfois on échoue dans la lutte contre quelques mauvaises habitudes on ne doit pas voir on se fout pas un échec total et définitif mais plutôt une rechute temporaire les hommes ne nous donnent pas de seconde chance souvent puis quand ils nous en donnent une seconde vous pouvez être presque certains dans tous les cas qu'ils ne vous en donneront pas une troisième dans le Seigneur vous pouvez en avoir des deuxièmes des troisièmes puis des quatrièmes chances si vous êtes capable de vous repentir Dieu est capable de vous reprendre puis marchez droit devant vous moi je crois que le péché n'est pas seulement une transgression le péché c'est aussi une maladie une maladie qui donne la mort spirituelle mais gloire à Dieu c'est une maladie dont Jésus-Christ est venu pour nous guérir le Christ est venu ôter le péché du monde un vrai chrétien ne pêche pas parce qu'il veut être méchant je ne crois pas ça mais parce qu'il est fait méchant par nature puis que ça lui glisse entre les mains des fois Dieu sait comment on est fait alors condamnez-vous pas si Dieu vous condamne pas la sanctification de certains péchés prend souvent beaucoup de temps c'est un fait certains péchés sont faciles à abandonner mais certains autres sont plus difficiles à cause du bagage héréditaire dont on a parlé tantôt ou à cause d'habitudes profondes qu'on a développées au cours des années certains penchants de la chair peuvent avoir exercé une telle ascendance sur nous autres dans le passé que notre sanctification à leur égard peut être très difficile et très longue pouvoir confesser nos péchés puis les abandonner d'un seul coup ce serait bien idéal et pour beaucoup d'entre nous autres les choses ne sont pas aussi simples oui, confessons nos péchés sincèrement tirons-en les leçons qui s'imposent classons-les parmi les expériences instructives puis poursuivons notre route avec Dieu Dieu s'intéresse davantage à notre futur qu'à notre passé acceptons la grâce de Dieu laissons pas le sentiment d'indignité nous submerger puis détruire notre vie de prière ou de notre joie d'avoir été sauvé ou même notre ministère je sais qu'il y a des péchés aujourd'hui qui sont considérés comme des péchés impardonnables quelqu'un qui divorce par exemple ça, ça équivaut le blasphème du Saint-Esprit aujourd'hui dans plusieurs églises si tu as fait ça tu n'es plus bas rien tu n'es plus personne si tu as fait ça tu n'es plus personne tu n'es plus rien nulle part peu importe tout ce qu'il t'a fait avant réjouissez-vous ce que vous êtes de ceux-là parce que le divorce c'est un péché qui est très laid c'est un signe de manque de maturité très profond mais ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit ce n'est pas le péché impardonnable François de Sales conseillait de ne pas s'attendre à une transformation rapide mais il croyait même s'il croyait que c'était possible que Dieu le fasse de temps en temps par exemple il a écrit les anges du songe de Jacob avaient bien des ailes mais ne volaient pas ils montaient et descendaient l'échelle d'une façon très ordonnée un échelon à la fois l'âme qui sort du péché et qui s'élève jusqu'à la dévotion est comparable à l'aurore lorsque le soleil s'élève il ne chasse pas la noirceur instantanément mais petit à petit je trouve ça d'une grande sagesse peut-être vous dites ah ben François de Sales ce n'était pas un évangélique en tout cas Jean Calvin mais ça n'était un Jean Calvin mettait l'emphase lui aussi sur l'aspect graduel de la conversion alors si François de Sales n'a pas d'autorité pour vous peut-être que Jean Calvin va en avoir plus il dit la même chose Jean Calvin mettait l'emphase sur l'aspect graduel de la conversion plutôt que sa soudaineté il a écrit nous sommes convertis à Dieu petit à petit et par étapes je pense que de toute façon on n'a pas vraiment besoin de personne pour nous dire ça si on est attentif et honnête juste un petit peu on va vite réaliser que Dieu a placé la nature toute entière sous la loi d'une lente croissance on accorde facilement aux arbres 20, 30, 50 ans pour pousser puis on voudrait nous autres se voir transfigurés en 2 ou 3 ans parce qu'on est devenus chrétiens alors soyons sérieux un proverbe grec dit que les moulins de Dieu moulent lentement mais ils moulent fin on doit juste on va juste devoir accepter ça oui Dieu parle souvent des rapides et merveilleuses délivrances surtout dans les premiers temps qui entourent la conversion mais il demeure que la régénération complète du caractère de l'homme est un processus qui est lent puis qui demande beaucoup de patience de prière d'effort d'obéissance puis de foi en l'amour de Dieu c'est Andrew Murray qui a écrit vivre une vie de grâce dépend entièrement du temps que l'homme est prêt à y mettre jour après jour acceptons la réalité il n'y a pas de raccourci la sanctification c'est quelque chose de difficile c'est quelque chose qui prend du temps mais ressurons-nous avec le temps la nature va simplement faire son oeuvre l'esprit que Dieu a fait habiter en nous autres et sans cesse à l'oeuvre on doit croire ça de tout notre coeur la sanctification du croyant est comme la pousse d'un arbre qui progresse de façon imperceptible pour les yeux mais qui progresse sans arrêt tout de même notre rôle de chrétien c'est seulement d'apprendre à coopérer le plus possible avec le Saint-Esprit qui est en nous puis qui fait un travail continuel de sanctification on ne peut pas être sanctifié sans Dieu mais on ne peut pas nous sanctifier sans nous-mêmes non plus sans notre coopération un vrai chrétien c'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son coeur puis qui se force pour ne pas pécher c'est pas quelqu'un qui ne pêche plus la sanctification est lente mais il y a quelque chose de très positif dans tout ça et ça c'est très important ce que je veux dire si on pouvait arriver à la libération de tout péché facilement et rapidement comme on le voudrait tous comment est-ce qu'on apprendrait à connaître l'amour de Dieu sa grâce sa miséricorde puis sa fidélité si on n'avait pas de misère à nous sanctifier on serait peut-être saint rapidement et on ne connaitrait même pas le Seigneur réalisez-vous ça oui il y a certains péchés qui sont tenaces et opinard dans nos vies mais nos luttes avec eux autres nous enseignent beaucoup de choses nos combats avec le péché font grandir notre expérience de la grâce de Dieu ce que je vous partage là je l'ai compris dans la prière suivez bien mon raisonnement en ayant de la misère à nous sanctifier on réalise jusqu'à quel point c'est difficile alors ça nous rend un peu plus indulgents pour les autres comprenez-vous réaliser notre propre faiblesse ça va développer en nous la miséricorde pour les autres automatiquement ça va faire mourir le petit pharisien sévère et jugeur qui est en chacun de nous autres toujours un peu plus rendre l'homme miséricordieux envers son prochain c'est un c'est un des principaux buts du christianisme comprenez-vous alors le péché conduit à la miséricorde ce qui n'est pas totalement négatif il y a des fois on se demande dans notre vie chrétienne si on est en train d'avancer dans le Seigneur ou si on n'est pas en train de reculer tellement on se sent médiocre rassurez-vous je ne pense pas qu'on empire je pense seulement que le Seigneur nous ouvre tranquillement les yeux sur ce qu'on a toujours été en réalité Dieu fait ça pour nous humilier pour qu'on reste petit devant lui puis qu'on apprenne à vivre appuyé sur sa grâce il n'y a rien qui humilie le croyant autant que de voir remonter dans sa vie la sale tête d'un péché qui croyait disparu mais moi je dis que cette humiliation là est nécessaire au développement du caractère chrétien alors je crois fermement que Dieu tarde délibérément à nous donner la victoire sur certaines choses exactement pour ça nous permettre de sanctifier notre coeur de tuer le petit pharisien en nous puis de nous donner un petit peu plus de miséricorde ce qui est loin d'être négatif en fin de compte la peau de pierre se passait bien fort au début on connait bien par les évangiles mais quand il a réalisé qu'il venait de renier le Seigneur trois fois de fil en une minute le pauvre Pierre s'est vu tel qu'il était son orgueil a été anéanti quand l'Écriture nous dit qu'il a pleuré amèrement c'est son orgueil qui était dans ses larmes là puis qui sortait de lui en même temps alors la réalisation de notre faiblesse est souvent une bénédiction déguisée Dieu change toujours le mal en bien puis heureusement que dans ce domaine là il le fait il le fait bien il manque définitivement quelque chose à ceux qui ont toujours été forts les forts comprennent pas les faibles au lieu d'aider les faibles marchés ils ont tendance à les épronner pour qu'ils marchent du haut de leur montagne ces gens là ne peuvent pas saisir comment se sentent ceux qui sont en bas dans la vallée de la faiblesse ils n'ont pas la moindre idée de comment on peut se sentir quand on désire tellement remplir les exigences de Dieu dans notre coeur mais qu'on ne sent pas la force de faire ce qu'on devrait faire en tant que croyant David a bien exprimé ce sentiment là quand il a dit mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois psaume 119 et 20 moi je dis que tout le monde devrait faire une petite dépression une fois dans sa vie la dépression ça brise la volonté puis ayant plus la force morale de nous discipliner comme avant on ferait l'expérience de notre faiblesse d'une façon qu'on n'aurait jamais pensée on comprendrait des affaires qu'on n'a jamais compris avant ça serait rien que bon pour nous autres je ne connais rien de plus puissant que nos propres faiblesses pour cultiver la miséricorde puis donner de la maturité à notre caractère alors moi je dis que nos difficultés puis nos péchés même contribuent à nous sanctifier toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu même leur péché ça paraît bien bizarre à dire mais c'est vrai Watchman nous disait avec raison que la vie chrétienne tout entière était un paradoxe je dis amène à ça c'est vrai la puissance naît de la faiblesse la vie naît de la mort puis la sainteté naît du péché etc alors si vous êtes de ceux qui êtes déçus de vous-même puis si vos efforts de sanctification semblent inutiles à vos yeux ne perdez pas courage même si on ne comprend pas tout ce n'est pas grave continuons à fournir des efforts pour nous sanctifier Dieu sait ce qu'il fait dans notre vie Dieu écrit droit avec des lignes courbes dit le proverbe Dieu a une façon bien à lui de nous enseigner il y a très souvent de grandes et précieuses leçons à tirer de nos échecs la Bible dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'elle la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée l'écriture nous recommande de prier pour comprendre en d'autres mots le sens des diverses épreuves auxquelles on est exposé demandons la sagesse de comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont Dieu a dû rassurer Israël à un moment donné de sa fidélité puis je pense qu'on a besoin des fois nous autres aussi en Isaïe 46,4 Dieu a dit jusqu'à votre vieillesse je serai le même jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai je le fais je veux encore vous porter vous soutenir et vous sauver c'est toute une révélation du caractère de Dieu qu'on a ici j'aimerais ça maintenant partager avec vous autres quelque chose que vous avez peut-être jamais remarqué dans les écritures à propos de la sanctification être saint c'est pas seulement un ordre de Dieu c'est aussi une promesse ça a vraiment été une surprise pour moi de réaliser ça en 1 Jean 2,24,25 on nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous c'est ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurerez aussi dans le fils et dans le père et la promesse qu'il nous a faite c'est la vie éternelle la vie éternelle ne parle pas ici de la vie après la mort mais de la vie de Dieu qui habite chaque croyant et qui effectue un ministère de transformation en lui c'est plus clair dans le grec le mot vie pour ceux qui aiment étudier un petit peu le grec peuvent regarder la définition du mot je crois que c'est zoé c'est très révélateur le sens de ce mot là sous l'Ancien Testament on voyait uniquement la sanctification comme un ordre ou un commandement mais dans le Nouveau Testament la sanctification est aussi envisagée comme une promesse de la part de Dieu lui-même Dieu croit tellement à l'efficacité de son plan de salut son plan de salut est tellement parfait qu'il ose même promettre la sanctification à ses enfants Dieu nous demande seulement de la coopération des efforts honnêtes puis de la persévérance oui Dieu promet la sainteté en Jean 8.35 Jésus a dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison qu'est-ce que ça veut dire ça mais la loi de Moïse ordonnait au maître d'affranchir et de renvoyer libre leur esclave après six années de service on a ça en exode 21 puis si on comprend bien l'analogie que Jésus a voulu faire ici on va réaliser que cette parole là constitue une merveilleuse promesse pour ceux qui sont actuellement encore aux prises avec certains péchés dans leur vie en Luc 1.73 et 75 maintenant ça dit selon le serment par lequel Dieu avait juré à Abraham notre père de nous permettre de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie hein en 1 Pierre 1.23-24 ça dit maintenant puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe oui il y a une promesse pour le croyant celle de voir sa chair mourir progressivement pour faire place à la vie de Christ à la semence qui pousse là Pierre souligne ici dans ce verset là le caractère naturel de la sanctification le saint esprit c'est la nature de Dieu en nous le mot semence implique obligatoirement l'idée d'une croissance comme la fleur de l'herbe tombe par l'effet de son vieillissement puis que c'est une chose certaine de la même manière depuis la nouvelle naissance la chair du croyant perd de l'ascendance puis marche vers une fin certaine comme les cheveux des noms deviennent blancs et tombent naturellement le péché va se détacher peu à peu du croyant lentement toutes ces choses arrivent en leur temps et obéissent à un processus naturel il est évident que ça n'arrivera pas sans coopération de notre part comprenez-moi bien mais si on fait bien équipe avec Dieu le fruit de la chair va tomber sous l'action de la pousse de la semence de Dieu qui tend toujours à vouloir prendre sa place moi je suis persuadé que si on pouvait vivre 8 ou 900 ans par exemple on arriverait tôt ou tard à une régénération parfaite et complète de notre caractère mais Dieu n'a pas voulu ça parce que ce n'était pas nécessaire Dieu a mis les hommes sur la terre pour leur donner l'opportunité de prouver qui ils sont vraiment dans leur coeur en choisissant leur camp par son attitude face au péché et face à l'évangile l'homme se juge lui-même devant Dieu soit il est jugé digne du royaume de Dieu en acceptant sa culpabilité puis en acceptant la grâce de Dieu ou soit il se juge lui-même digne du châtiment éternel parce qu'il aura aimé justifier et conserver ses péchés alors Dieu ne désire pas tellement qu'on atteigne la perfection son but ce n'est pas de nous faire performer à mort comme on dirait mais de nous voir choisir de prendre position pour lui pour le bien et la justice une petite vie de 50-60 ans se suffit en masse pour prouver ça à Dieu moi je pense que si Dieu a raccourci la vie de l'homme sur terre ce n'est pas vraiment pour le punir au contraire moi je pense que Dieu a fait ça pour abréger nos années de lutte spirituelle puis nos années d'épreuve et de tentation on connait tous des personnes qui ont tourné mal en vieillissant alors c'est peut-être une bénédiction plus grande qu'on pense que de mourir jeune mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu à 10 ans que de ne pas y entrer du tout vous savez on prend donc la mort à coeur pas vrai que Dieu nous prête la foi de voir la vie et la bénédiction qui est cachée derrière la mort aussi là une autre promesse de Dieu si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Romain 8.13 l'expression corps mortel est souvent employée dans les épites surtout par Paul on peut trouver ça en Romain 6.6 Romain 6.12 Romain 7.5 Romain 7.23 etc. et à plein d'autres endroits pourquoi est-ce que Paul parle du corps du péché au lieu de parler des péchés du corps il me semble que Paul utilise cette expression-là pour souligner la servitude de notre chair à l'égard du péché le corps du péché comme si le corps était le serviteur du péché il veut nous faire comprendre que c'est pas notre corps qui pêche mais le péché qui est en lui puis qui travaille pour nous utiliser comme esclaves alors l'expression corps du péché fait référence à ce qu'il y a de charnel dans l'homme puis qui amène son corps physique à devenir l'instrument du péché le corps est en réalité rien d'autre que l'exécuteur des ordres qui reçoit de la chair ou de l'esprit alors en disant que l'esprit va rendre la vie à nos corps mortels Paul veut dire que sous l'influence bénéfique de l'esprit de Christ dans sa vie le corps du croyant va cesser peu à peu et graduellement d'être l'instrument du péché puis il va devenir un instrument d'action juste et sainte pour Dieu la sainteté c'est l'oeuvre du temps et de l'aspiration du coeur de l'homme vers elle l'aspiration et le temps sont à mon avis les deux éléments les plus importants de la sanctification David était un exemple de personne qui aspirait à la sainteté psaume 119-48 dit je lève mes mains vers tes commandements que j'aime ça dit beaucoup ça de l'attitude de David Dieu exige Paul la perfection et nous demande d'y aspirer de tout notre coeur c'est pas pareil ça Dieu nous appelle à tendre vers la sainteté malgré nos échecs en fait l'aspiration vers la sainteté est plus importante pour lui que la réussite à l'accomplir on va lire plusieurs textes qui prouvent ça la voix du méchant est en horreur à l'éternel mais il aime celui qui poursuit la justice proverbe 15-9 éloigne-toi du mal et fais le bien recherche et poursuis la paix psaume 34-15 si tu la cherches comme l'argent si tu la poursuis comme un trésor proverbe 2-4 celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie la justice et la gloire proverbe 21-21 écoutez-moi vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'éternel Esaïe 51-1 qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuive 1-3-11 recherchez la charité 1-14 cherchez l'éternel vous tous humbles du pays recherchez la justice recherchez l'humilité sophonie 2-3 prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal mais poursuivez toujours le bien 1-15 pour toi homme de Dieu fuis ces choses et recherche la justice la piété etc 1-6-11 fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice 2-2-22 recherchez la paix avec tous et la sanctification hébreu 12-14 le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix Jacques 3-18 alors les verbes rechercher et poursuivre qui reviennent sans cesse dans l'écriture font entre autres comprendre qu'une parfaite mise en pratique de la piété ou de la justice en général n'est pas possible de ce côté-ci de la tombe on peut arrêter de pécher mais pas d'être tenté bon tous ces textes-là décrivent clairement des gens comme ça qui ne sont pas encore arrivés à la perfection mais qui aspirent de tout leur coeur par exemple et c'est ça que Dieu veut en réalité ces textes-là nous enseignent aussi que la faveur de Dieu repose sur tous ceux qui aspirent recherchent et poursuivent la sainteté d'un coeur sincère et par des efforts honnêtes même s'ils n'y arrivent pas tout croyant qui fournit des efforts honnêtes et persévérants pour contrôler sa conduite va être dans la faveur de Dieu même s'il ne fait pas de progrès mais je vous rassure tout de suite c'est impossible qu'un croyant qui persévère dans la sanctification ne fasse pas de progrès on va toujours finir tôt ou tard par ressembler à ce qu'on aime quelqu'un a dit que l'ultime but de la vie est de devenir comme Dieu et une âme qui le suit deviendra comme lui Dieu ne nous demande pas d'être parfait mais de marcher vers la perfection Dieu est plus réaliste que nous autres des fois je pense on ne pourra jamais y arriver de façon parfaite c'est bien évident à la sainteté mais on peut être parfait aux yeux de Dieu aujourd'hui même par le seul fait qu'on aspire puis qu'on poursuive la sainteté si ça ne vous fait pas de bien d'apprendre ça je pense qu'il n'y a vraiment pas rien dans cette cassette-là qui va vous en faire Romain 13.8 dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi on n'a pourtant jamais eu aucun chrétien sur la terre qui a atteint la perfection dans l'amour mais aux yeux de Dieu les croyants qui font vraiment des efforts pour atteindre la charité sont déjà considérés comme ayant accompli la loi avez-vous déjà remarqué ça ? j'espère que mon message est maintenant clair pour tout le monde Dieu mesure pas notre degré de sainteté aux résultats qu'on peut avoir atteints mais aux efforts puis à l'aspiration du coeur de notre coeur vers la sainteté on n'a pas besoin d'être arrivé à la perfection pour plaire à Dieu les saints désirs les saintes intentions les saintes aspirations puis les saints efforts sont déjà considérés comme de la sainteté aux yeux de Dieu des fois une bonne intention puis une sainte aspiration ont autant de valeur qu'une sainte action puis une sainte conduite quand on ne peut pas faire mieux évidemment par exemple le bon larron sur la croix n'a pas eu le temps de mettre de l'ordre dans sa vie mais il en a mis dans son coeur par exemple ça suffit pour Dieu parce qu'il ne pouvait pas faire plus pour le moment bon la poursuite de la sainteté c'est la preuve la plus évidente du salut d'une personne la mesure de nos efforts vers la sainteté témoigne de la mesure de notre amour pour Dieu nos efforts de justice sont les preuves de notre justification engageons-nous à fournir les efforts les plus honnêtes dans ce sens-là puis notre Dieu va nous faire miséricorde pour nos faiblesses en 1 Samuel 19, 23, 24 Samuel a écrit à propos de Saül et il se dirigea vers Najat près de Ramah l'esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najat près de Ramah il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nuit par terre tout ce jour-là et toute la nuit c'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes quand j'étais jeune chrétien je me souviens de la première fois où j'ai commencé à lire ce passage-là sans connaître la suite en avançant dans le passage étant donné que Saül je savais que Saül était en route pour tuer David j'étais certain qu'il allait lui arriver malheur que Dieu allait lui faire descendre la foudre sur la tête ou quelque chose du genre mais arrivé à l'endroit où l'esprit de Dieu a saisi Saül en le faisant prophétiser je me souviens m'être arrêté j'ai reculé puis j'ai relu le texte deux, trois fois pour être bien sûr que j'avais pas sauté accidentellement une coupe de ligne quelque part mais il n'y avait pas d'erreur Dieu avait bel et bien répandu sa grâce sur un homme qui se préparait à commettre un meurtre de jalousie au premier degré je comprenais rien là-dedans aujourd'hui je comprends que le désir de Dieu c'est de gagner les gens par la grâce si possible au lieu de les culpabiliser en Esaïe 57 18-19 ça dit le rebelle a suivi le chemin de son coeur j'ai vu ses voix puis qu'est-ce que ça dit ensuite ça dit pas ici qu'il va lui arracher la tête ça dit je le guérirai je lui servirai de guide je le consolerai lui et ceux qui pleurent avec lui je mettrai la louange sur ses lèvres le frère Laurent a écrit j'ai même placé mes péchés entre moi et Dieu et lui ai dit que je ne méritais pas sa faveur mais il a continué quand même à répandre sa faveur sur moi en abondance le fruit de la justice le fruit de la justice ce que Dieu désire c'est qu'on recherche la justice alors ayons foi dans l'amour de Dieu les péchés passés d'un homme peuvent peser aussi lourd qu'une montagne sur sa conscience mais il suffit pour cet homme-là de rassembler toute la foi qu'il possède puis de dire à cette montagne-là ôte-toi de là jette-toi dans la mer puis s'il doute pas il va le voir s'accomplir notre Dieu est lui-même une mère de miséricorde mais aux yeux de Dieu mieux vaut un homme colérique qui fait des efforts pour être doux mais qui pêche souvent quand même que quelqu'un de doux par nature puis qui se laisse aller quelquefois à la colère comprenez-vous ce que je veux dire le doux pêche peut-être beaucoup moins souvent que l'autre mais c'est celui qui fait des efforts pour s'abstenir de la colère qui prouve son amour pour Dieu puis qui est le plus saint et le plus agréable à Dieu en réalité ce qui fait la gravité du péché dans la vie d'un homme c'est pas le nombre de fois qu'il pêche mais l'attitude de laisser aller l'attitude négligente avec laquelle il pêche peu importe le nombre de fois que tu tombes dans le même péché si tu fais des véritables efforts pour pas tomber t'es éligible à la grâce de Dieu puis à sa faveur toujours toujours celui qui tombe cent fois par faiblesse est plus saint que celui qui pêche une fois par négligence au-dessus de Dieu la grâce de Dieu va couvrir mille péchés que tu vas avoir commis mais dont tu t'es repenti mais elle couvrira pas un seul un péché que tu vas avoir commis avec joie puis avec négligence il y a quelqu'un qui a déjà dit aussi longtemps qu'une personne continue à pécher sans se repentir et continue à se déclare coupable Romain 5.3 dit que l'affliction produit la persévérance on sait tous ce que c'est qu'une affliction ou une épreuve mais une des épreuves auxquelles on ne pense pas souvent est l'épreuve du temps il y a pas mal de vieux chrétiens qui sont tristes de constater qui n'ont pas tellement changé avec les années ils s'attendaient à faire un peu plus de progrès qu'ils en ont fait et ils ne sont pas trop fiers d'eux autres on fait beaucoup en fait beaucoup sont carrément abattus de tout ça ils ont perdu le moral de se sanctifier mais la persévérance est un trait de caractère qui ne se voit pas qui ne se voit pas toujours chez les vieux croyants mais qui est là quand un croyant a développé des fruits de l'esprit comme la douceur ça paraît quand il a développé de la joie c'est aussi quelque chose qui paraît mais dites-moi donc à quoi voulez-vous qu'on voit la persévérance la fermeté ou la fidélité comme le dit Galate 5.22 c'est pas quelque chose qui paraît dans la figure ou dans les paroles la fermeté c'est quelque chose que le croyant a bâti en lui dans son caractère même si on n'a pas réalisé de changements remarquables au long des années consolons-nous on a fait quand même des progrès ils sont peut-être pas remarquables mais ils sont là vous pouvez être sûr de ça plus ça fait longtemps qu'on est chrétien plus on est ferme dans la foi c'est un fait ça le seul fait qu'on soit demeuré croyant toutes ces années-là est une grande preuve qu'on a développé de la fidélité de la persévérance dans le Seigneur puis de la fidélité pour lui c'est pas les changements qui sont les plus remarquables vous savez qui sont les plus importants la fermeté c'est comme les racines d'un arbre ça se voit pas avec les yeux mais ils sont là par exemple puis ils sont bien plus importantes que toutes les feuilles qu'on peut voir alors consolons-nous les vieux chrétiens même si ça paraît pas on a connu un développement puis un développement important pour de ça un changement intérieur peut être même invisible à nos propres yeux mais il est pas invisible aux yeux de Dieu la fidélité c'est quelque chose que Dieu regarde avec une attention très spéciale quelqu'un qui réussit pas dans sa sanctification mais qui demeure près de Dieu en s'accrochant est saint aux yeux de Dieu et beaucoup plus saint qu'il croit aux yeux de Dieu c'est ce que je crue profondément faisons-nous pas d'illusion le monde ou le péché cessera jamais d'attirer le croyant mais prenons courage parce que l'esprit de Dieu cessera jamais de nous attirer puis de nous pousser vers la sainteté non plus si on a péché rappelons-nous le sang de Christ qui lave tout